Nous sommes dans une petite rue de la commune de Tavernie, à quelques kilomètres de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Alors vous l'entendez, il n'y a pas un bruit, le quartier est plutôt calme et paisible. Mais il y a quelques mois, ce n'était pas du tout comme ça. En fait, le quotidien des habitants, il ressemblait plutôt à ça. Avec la pandémie, le trafic aérien a fortement ralenti et vous allez voir que ça a vraiment changé la vie des habitants du quartier. C'est très agréable de ne pas entendre les avions. Oui, d'être au calme. Quand on est dans un quartier où il n'y a pas tellement de voitures, où il n'y a pas de nuisance sonore, justement, on aimerait bien... Vous avez entendu les oiseaux ? On aimerait bien que ça dure, entendre ce bruit-là, plutôt que quand on entend les oiseaux ou même les voitures. Quand j'ai acheté cette maison, mon but, c'était d'avoir un jardin, de pouvoir avoir des plantes, des arbres, mes petites fleurs, mes petits légumes également. Et pendant le confinement, au mois de mars de l'année dernière, on a eu vraiment une période sans aucun avion. On a retrouvé le plaisir d'entendre le chant des oiseaux, de les voir venir manger dans cette petite mangeoire. Et nos associations ont lancé une opération qui s'appelait « Des oiseaux, pas d'avion ». Chacun a apporté son témoignage sur les réseaux sociaux, du bonheur retrouvé de pouvoir être au jardin, de s'installer dans un fauteuil, de lire un livre, et de n'avoir comme seul bruit de fond que ce chant mélodieux, en fin de compte, de nos petits animaux des jardins. Depuis la baisse du trafic aérien, je retrouve le plaisir de manger dehors, et j'ai retrouvé un sommeil beaucoup plus réparateur et beaucoup plus complet. Alors voilà une carte en fait qui représente le plan d'exposition au bruit de Roissy, et ce sont les zones où le bruit mérite des contraintes d'urbanisme pour limiter l'impact des habitants au bruit aérien. Donc je vais vous montrer, c'est une zone qui est très étendue, et qui concerne plus de 600 000 habitants sur 5 départements. Donc là, on voit bien les 4 pistes de Roissy qui sont ici, et moi j'habite à 17 km des pistes sud. J'ai environ 420 avions par jour en trafic normal, c'est ce qui se passait en 2019, et également des vols la nuit sans discontinuer. Très clairement, les nuisances sonores des avions ont une répercussion sur la qualité de mon sommeil. Je suis obligée de prendre des somnifères pour dormir, de mettre des boules-caisses. C'est un stress permanent en journée, une difficulté pour se concentrer même à l'intérieur de la maison quand on travaille, et c'est aussi un problème pour se détendre, pour profiter d'une émission télévisée. On est obligé de monter le son de la télévision par exemple. On l'a vu, il y a un mieux, mais la situation reste à nuancer. Les vols transportant les passagers ont diminué, mais ce n'est pas le cas du fret. Et ces vols-là se déroulent généralement la nuit. La nuit, le trafic continue d'être le même, malheureusement. Et il se trouve que Roissy est l'aéroport où il y a le plus de vols de nuit en Europe. Donc on a à peu près en moyenne 170 vols par nuit. Et ce chiffre en fait est à peu près égal depuis, même depuis la pandémie. Donc malheureusement cette nuit encore, j'ai été réveillée à minuit, puis à 3h, puis à 4h, et c'est très très difficile de se rendormir. J'ai vraiment encaissé pendant des années des insomnies, qui je pense ont eu un effet très néfaste sur ma santé. Malgré le double vitrage et les boules-caisses, on entend quand même, moi j'arrive à être réveillée par le bruit des avions, s'il y en a un qui est particulièrement bas ou bruyant. Et la nuit, les avions sont plus bruyants, parce que ce sont des cargos, c'est uniquement du fret la nuit, que ce sont des avions qui sont très souvent plus anciens, donc plus bruyants. En journée, nous avons une amélioration, puisqu'il y a quand même moins de survol de nos jardins. Et lorsque le temps est un petit peu plus chaud, comme ça va être le cas, on hésite moins à ouvrir les fenêtres, et à dormir fenêtres ouvertes, ou à s'installer dans le jardin, ou à aller se promener en forêt. Je suis arrivée ici en 1964 avec mes parents. Jusque dans les années 90, jusqu'à ce que Roissy monte vraiment en puissance, c'était tout à fait supportable. J'ai connu avant Roissy, juste avec les avions du Bourget et de la base militaire, c'était supportable. Mais à partir du moment où le deuxième doublé a été construit à Roissy, les choses ont viré vraiment au cauchemar, et à partir du moment surtout où il y a eu des vols de nuit. Parce que si vous empêchez les gens de dormir, la vie devient quasiment impossible. Donc nous avons décidé de rester ici, puisque nous avons toute notre famille, notre réseau, etc. Et puis il faut pouvoir aider nos parents maintenant qui sont âgés. Mais on est un petit peu piégés, on a le sentiment d'être un petit peu piégés ici. La volonté des aéroports de Paris, c'est de revenir progressivement vers un trafic normal. Mais ça, les habitants l'appréhendent beaucoup. Parce que maintenant qu'ils ont goûté et apprécié des périodes de silence, ils ont peur qu'un retour du trafic classique soit encore plus difficile à supporter.